C'est tout, mais c'est pas moi qui fais les stats. Enfin si je les faisais, je les ferais autrement, on va dire ça comme ça. Vexé, Rudy Garcia, victime de sa réputation, alors que Monaco se présente au vélodrome, le coach fausséen est accusé de rater ses grands rendez-vous. La raison, quelques grosses claques subies dans le passé. Quand Garcia perd un choc, il ne fait pas semblant. 5-1 face à Paris, 6-1 au Barça ou encore 2 fessées face au Bayern. Le technicien a sans doute du mal face aux Grandes Europe. Son arrivée à Marseille a plutôt confirmé la tendance, Rudy Garcia ne décrochant qu'une seule victoire face aux équipes du podium pour 5 défaites et 2 nuls à chaque fois contre le PSG. Peut-être que vous avez raison, sur mes 15 mois marseillais, on n'a pour l'instant pas gagné contre les équipes plus grosses que nous, que ce soit le PSG, Monaco notamment, ces deux-là. Par contre, je n'oublie pas que j'ai joué à Dijon, qu'on a fait des exploits en Coupe de France. Je n'oublie pas que j'étais au Mans et qu'on a battu les Cador de l'époque, qui n'était pas le Paris Saint-Germain. Je n'oublie pas que j'étais à Lille, que j'étais champion de France. J'ai dû quand même gagner quelques fois, à mon avis, contre les gros du championnat. Rendons à Rudy ce qui appartient à Garcia, qui a connu de grands succès face aux futurs champions. En 2007-2008, c'est Lyon qui chute au Mans sur un but de Demelo. L'année suivante, Garcia passe du MUC à Lille et va battre Bordeaux, là encore sacré dans la foulée. Aubragna, Kebastos sont les buteurs lillois ce jour-là. En 2009-2010, Garcia fait tomber le futur champion pour la troisième fois d'affilée. L'OM de Deschamps, certes déjà sacré, s'incline 3-2 dans le Nord. Au total, en Ligue 1, Rudy Garcia présente un bilan plutôt mitigé face aux équipes du podium. 10 victoires, 11 nuls et 19 défaites. L'occasion sera donc belle d'inverser la tendance face à Monaco, qui au match allé avait infligé à Garcia l'une de ses lourdes défaites qu'il aimerait tant oublier. Oui, oui, bien sûr. Quand on prend une lourde défaite comme ça contre une équipe, chez elle et qu'on la reçoit, évidemment que ça rentre en ligne de compte. Oui, on va tout faire pour effacer l'affront.